Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nias Rubon, notre chaîne de vidéos extraordinaires. Ce que nous allons découvrir ici risque de beaucoup détonner. Wow, la sorcellerie. Qu'on dit que la sorcellerie existe, c'est des personnes qui y croient, d'autres n'y croient pas tellement. Mais, ah, ce que cette femme a nous raconté ici, sa cousine va vraiment nous détonner. Selon elle, sa cousine sort de son camp la nuit pour faire la sorcellerie. Mais, mais, quelque chose s'est passé. Que s'est-il passé ? Ecoutez cette histoire. J'avais une cousine, on avait presque la même âge. Et ma cousine là, elle sortait en vampire. Elle sortait en vampire toutes les nuits. Et comme son papa avait beaucoup de locataires, Et il y avait un locataire, des gens des cribis, des gens des eaux. Et elle aimait aller importuner ce monsieur dans la nuit. Parce que je vais vous dire que ce monsieur aussi, lui aussi il avait les yeux. Et je ne sais pas s'il sortait en vampire, mais il voyait ce que ma cousine faisait. Et à chaque fois, il donnait un avertissement à ma cousine. Qu'arrête de faire ce que tu fais chaque nuit là. Ne viens plus me fatiguer la nuit. Ne viens plus me déranger la nuit. Donc, vous savez, les gens qui sortent en vampire là, ils n'écoutent jamais. Ils se disent tout puissant. Et donc, ce jour là, ma cousine s'est transformée en hibou. Parce que toutes les nuits, elle s'est transformée en hibou. Elle s'est transformée en hibou. Elle est repartie déranger le voisin qui était leur locataire. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Le voisin lui a tendu un piège. Ça dit qu'elle ne pouvait plus retourner dans son corps. Le matin, elle a trouvé la 6 heures. Je vous parle de ce qu'on a vécu. 6 heures, elle a trouvé ma cousine encore en hibou. Le voisin locataire les a dit à sa maman et à son papa que je vous avais prévenu. Je vous avais dit d'attraper votre fille. Qu'elle ne vienne plus me déranger. Et elle est revenue. Voilà les conséquences. Je l'ai exposée. Il faut que tout le village la voie. DMG TV. C'était du vénévoir. C'était du vénévoir. Elle était là. Elle regardait tout le monde. Elle tournait les yeux comme ça. Tout le village était là présent. Elle regardait, elle regardait, elle regardait. Après, je ne sais pas comment son papa a fait. Il a demandé pardon au voisin. Et le voisin a libéré ma cousine. Voilà l'histoire. Les vampires. Lui, elle sortait en vampire toutes les nuits. Une petite fille. Et cette fille, elle était un peu bossue. Elle était un peu bossue. Même quand tu la voyais en journée, elle était comme une naine. Elle était comme une personne qui n'a pas... Qui n'a pas... Je ne sais pas... Comme il m'a scié. Qui n'a pas atteint la maturité. Elle était nonchalante. Voilà. Mais la nuit, c'était une reine. C'était une reine. Qui dérangeait tout le village. Plus particulièrement, le voisin qui était leur locataire. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais importuné le voisin. Mais elle a continué à sortir en vampire. Et un jour, elle est décédée. On ne sait pas de quoi. Parce que... Elle a dû rencontrer plus fort qu'elle. Je vous dis qu'elle était petite fille. Parce que nous, on était encore à l'école primaire. Quand l'histoire s'est déroulée, il y a plus de 40 ans en arrière, là. Waouh ! Donc cette affaire s'est déroulée il y a 40 ans. Ah bon ? Donc la sociétrie existe depuis longtemps quand même. Parce que je vois encore la sociétrie de nos jours. Et c'est encore plus grave. Parce que... Tous les enfants qui naissent en Afrique... Je vous dis pour la plupart... Naissent avec la sorcellerie. Ça, on ne m'a pas dit. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas on dit. Et quand ils grandissent, ils servent le diable. Vous pouvez voir l'enfant. L'enfant a par exemple 4 ans ou bien 5 ans. Vous ne pouvez pas vous dire que cet enfant était sorcière. Il peut être utilisé par le diable. Donc vous serez surpris quand vous allez découvrir cela. Le monde fait peur. Waouh ! Prions seulement que Dieu protège nos enfants. Bien. Nous écoutons encore le témoignage. Dans ce témoignage, nous allons découvrir une personne qui est venue dans un autre pays pour passer le week-end ou bien des vacances ou bien faire des affaires. Nous allons tout découvrir ici. Mais le problème, ce n'est pas là. Le mal est partout. Partout. Même ta peau famille. Le mal est partout. C'est l'histoire d'une femme ivoirienne qui s'est mariée avec un blanc ici qui est partie au pays, dans le pays de son mari qui a eu des enfants, c'est-à-dire en France. Quelques années plus tard, elle décide de revenir au pays pour voir sa famille. Donc elle a fait les bagages, les colis, tout, tout, tout. Elle est venue voir sa famille. Elle a bien passé son séjour. Le jour où elle devait repartir, elle a fait toutes ses valises, tout, tout, tout pour déposer. Le lendemain, elle est partie. C'est la folie qui prend la femme. Elle devient folle. Tout d'un coup, rien, rien, rien ne s'est passé. Elle devient folle. Elle sort dans la rue. Elle a passé... Elle a passé 10 ans ou je ne sais pas, 15 ans dans la rue. Sa famille ne la retrouvait pas. Elle a cherché partout, partout, partout pendant des années. On ne retrouvait pas la femme. Elle est devinée carrément folle. Elle est rentrée dans la rue. Où elle est partie, on ne sait pas. Elle a passé des années, des années. Et c'est un jour comme ça, en 2000... En 2020, on la retrouve au marché de Port-Boué. Pour ceux qui sont Abidjan. Le marché de Port-Boué, c'est... Bon, c'est une commune, bon, voilà, de... de... d'Abidjan. C'est une tante... L'une de ses tantes qui allait faire marcher et qui la retrouve vraiment... Elle est devenue bizarre. Elle est finituelle. Elle est devenue noire. Tout. Elle est devenue vraiment bizarre. Qui la retrouve. Et elle cherche les gens à côté pour l'aider, pour l'aider. Tout, 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 à la prendre. Pour aller à l'hôpital. Voilà. Celle-là... On a commencé à la traiter. Tout, tout, tout. Ça allait un peu. Ça allait un peu. Et puis... Après, on l'envoyait à l'église. Comme c'est un cas de folie. Tout, tout, tout. On l'envoyait à l'église. À l'église, moi, je l'ai connue. Parce que moi, je... Moi aussi, j'étais partie au couvent. On a fait... Quelque chose de deux semaines au couvent. Elle était là. Mais quand tu la regardes, tu sens que... Malgré toutes ces années qu'elle a passé dans la folie, tout, tout, tout. Tu vois... Quelqu'un de bien à travers elle. Tu vois... Une femme qui est vraiment... Je ne sais pas comment dire, mais... À chaque fois qu'elle voyait la dame, je la regardais. Je sentais quelque chose de... T'es bizarre, Annel. Tu sens qu'elle était belle. Voilà. Qu'elle était normale. Elle était belle. Parce que... C'est vrai qu'elle a maigri. Elle a noici. Mais on voit ce truc-là, Annel. Et je demande au... Comment on appelle ? Au papa d'église. Ah, mais la femme-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit oui. C'est là, mais non. Mais là, on s'enliste toi. Que voilà. Elle était folle pendant des années. Et c'est tout dernièrement. En 2020, on l'a retrouvée. Et puis on a décidé d'envoyer à l'église pour prier pour elle. Quitter son mari et ses enfants pour venir voir sa famille pour se retourner là. Elle est devenue folle. Elle a passé des années dans la folie. Et c'est maintenant qu'on l'a retrouvé pour l'envoyer à l'église pour prier. On prie pour elle. Elle va guérir, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle peut retrouver sa famille ? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas retrouver sa famille et qu'elle a laissé son mari et ses enfants. Eux-mêmes, ils ne vont pas la reconnaître. Parce que ça fait des années qu'elle ne les a plus vues. Quand elle les a laissées, c'était petit, petit. Imagine de 2006 ou 2007, en 2020. Elle ne va pas reconnaître ses enfants, elle va la reconnaître. Ou elle va les trouver même. Parce que ce n'est pas sûr que où elle les a laissées, le quartier où elle les a laissées. Elle va les retrouver là-bas. Et elle est là comme ça. Elle est toujours à l'église. Ça fait un moment, je ne suis pas partie. C'est parce qu'elle est là. Mais la fois, dès que je suis allée là-bas, elle était devenue un peu bien. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle sait qu'elle doit laisser laver, elle doit s'habiller, tout, tout, tout. En tout cas, elle était devenue un peu bien. Mais c'est pour dire quoi. Nos frères et soeurs qui attendent pour venir là, vraiment. Quand vous venez là, avant de venir, priez, demandez à Dieu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui va arriver si je suis là-bas? Dieu peut te montrer tout ça. Dieu peut te montrer tout ça. Et quand vous arrivez, vraiment, priez, 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 priez. Ne dormez pas, oui, je suis venu en vacances. Il veut me mettre en lèche, il veut me reposer. Pendant la nuit que tu as, tu dors, les pieds, tu dors, tu ronfles là. Tes élimines ne dors pas. Les sociétés de ta famille ne dorment pas. Ils sont en état de pratiquer fort, fort pour ta voix. Voilà, c'était la petite histoire. Elle a tout à fait raison. Surtout, ne négligez pas vos songes. Tout ce que vous voyez de vos sommeils, ce n'est pas un jeu, c'est réel. Méfiez-vous. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage intéressant. C'est parti. Parfois, je fais souvent des voyages avec ma famille, nous sommes passés à Yaron. Et on m'a fait comprendre que j'ai mon petit beau là, qu'on avait pour regarder, il est mort. Quand je suis revenue, parce que sa mère vivait en France, il ne voulait pas ici au Cameroon. J'ai une de mes baisseurs du Cameroon et j'ai une de mes baisseurs du Cameroon. Elle a fait venir ma baisseur du Cameroon pour faire pour les deux. Après l'entraînement, Ména, trois jours après, ils ont décidé, celle de la France a décidé de rentrer, celle du Cameroon a décidé de rentrer. Après, Ména, vers 23 heures, j'entends ma belle-mère qui est en train de pleurer. J'ai dit, il y a quoi ? C'est toujours le deuxième de celui qui est mort là. On me dit que non, celle du Cameroon, elle est tombée, elle est morte. Le temps avait déjà arrangé ses appels pour retourner au Cameroon. On a commencé à... C'était grave, les gens pleuraient, 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 pleuraient. Ma dernière, le matin, les histoires, parce que c'était sa dernière. Après, Ména, il y a une aussi de mes baisseurs qui vivant en Nirobe. Les deux, comme celle de la France, ne pouvaient plus rentrer. L'autre, il est venu à retour au Cameroon pour faire le deux. C'est la dernière. Après, on l'a mis à la mort. Et deux semaines après, on a décidé de la sortie de la mort pour l'en tirer. Les gens du Gabon sont même venus. On l'a en tirer, on l'a en tirer, on l'a en tirer maintenant. Mes baisseurs, on commence à dire, oh, on l'a vendu, oh, c'est... Ils sont partout, au moins quatre marabouts. On disait toujours que le frère revenait, se posait la question que... On a dit que non, on a dit que c'est la sœur de sa mère qui a vendu l'eau, c'est le frère de sa mère qui a vendu l'eau, il a vendu, puis ils ont donné de l'argent au Marabou. On dit que celui qui a vendu, l'œuf, après une semaine va partir. Je suis allé à l'eau. Après maintenant, dans l'enterrement, chacun rentre dans son espionne. Un dimanche matin, j'étais touchée. C'est pas, j'étais touchée. Subitement, le domaine sommeil, subitement, je... je vois ma mère se devant moi. Je voulais d'abord vous rappeler que moi, je suis gênée. Il m'arrive parfois, quand ma mère, mon père, j'ai mangé avec mon père. Et comme là-bas, un an après, deux ans, j'ai avec mon père. Et un, quand ma grand-mère m'a... C'est aussi né, non, je suis dit, ma grand-mère, il m'arrive parfois de l'eau. Et après tout le temps. Je vois ma belle-sœur, elle m'a donné 5 000 francs avec un tablier. Elle me dit, si c'était ma femme, je me disais que tu viens m'égar. Tu viens de me dire, c'était trop de travail, c'était clair. Et bien, le matin, j'ai dit, non. Je ne sais pas. Quelqu'un, je disais comme ça, j'ai souffri de la crée. J'avais toujours des 5 000 de tablier. Je suis arrêté, je ne sais pas comment, je me suis retrouvée dans une grande maison à l'été. Quand je suis ancrée, ma belle-sœur ne m'avait pas vu. J'ai trouvé ma belle-sœur en train de servir la boisson. Je vois des gens comme la Guinness, comme la Beaufort-Live, comme la Légion. Mais moi, c'est-ci. Elle me disait que c'est une vie. Si elle visite, quelque chose de moi ne me voyait pas. Finalement, elle m'a vu. Elle m'a dit, viens, 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 viens. J'ai joué. Elle commençait à me gronder. Je peux te donner cet argent. Je peux te donner un 5 000 de venir. Et maintenant que tu viens, que maintenant que tu viens, rentre même, entre même chez toi, rentre même les trois. Ma belle-sœur s'il y a plus ou moins ces deux. Je ne sais même pas. Et j'avais le travail. Je ne sais pas. Elle me dit, non. Il y a des femmes à côté. Je me dis, non, laisse-la travailler. Elle dit, non, jamais. Elle ne travaille pas. Il faut qu'elle rentre. Il faut qu'elle rentre. C'est comme ça que ma belle-sœur m'a chassée. Je me suis revenue. Quand je me suis revenue, j'ai décidé d'aller à la cathédrale voir un prêtre parce qu'elle n'avait pas recruté le sème qu'elle m'avait donné. Il a vu. Et c'est là que le prêtre m'a expliqué. C'est sûr qu'elle me met les trompes, quelque part. Elle voulait que je vienne. Je vienne lui dire dans son travail parce que le travail est énorme. Et j'ai eu seulement la chance qu'elle m'a chassée. Pour faire comprendre aux gens que quand on perd quelqu'un, on n'est pas toujours... Déjà, on ne doit pas toujours empêcher les gens. Tout est drôle. C'est la tante qui a été. Il y a aussi les gens qui entrent dans le sème. Ils entrent et qu'on les trompe. On les trompe. Et après, maintenant, on te trompe, maintenant, quand tu vas travailler, c'est ce que vous voulez dire. Merci. Wow, dites-moi ce qu'on a passé. Bien, nous nous écoutons encore le témoignage. Hors de commun, c'est parti. Le troisième que j'ai écouté, c'était une dame africaine. qui a beaucoup souffert dans sa vie. Et puis après, elle a rencontré quelqu'un. Elle est allée aux États-Unis. Ils se sont séparés. Et puis, bon, elle a rencontré une autre personne. Et il se trouve qu'il n'était pas clean, celui-là envers le bon Dieu. Parce que, voilà, donc du coup, c'était une femme qui ne priait pas souvent. Et dès qu'elle s'est mise à vraiment prier, à se donner à Dieu, le monsieur a commencé à la détester. Pourtant, c'était celui-là qu'elle avait trouvé qui était le mieux que tout ce qu'elle a connu. Mais dès qu'elle a commencé à se rapprocher de Dieu, il a commencé à prendre de la distance. Et il lui disait de ne plus aller, voilà, prier et tout et tout. Si bien qu'elle, elle n'écoutait pas, bien sûr, elle continuait à suivre son Dieu et tout. Mais elle a expliqué qu'un jour, elle était couchée et elle a senti quelqu'un qui l'étranglait. La personne l'étranglait. C'était tellement réel. C'était entre le réel et le rêve. Et c'était tellement réel qu'elle étouffait. Et tout à coup, elle a crié, elle a réussi à crier Jésus. Et quand elle a crié Jésus, elle a dit qu'il y a une grosse main. Elle a vu une grosse main, une grosse main qui a tapé ce monstre et il est tombé au pied de son lit. Elle a expliqué que c'était tellement réel qu'elle s'est levée même de son lit pour regarder au bas du lit, sauf qu'elle n'a rien vu. Voilà. Alors je commence maintenant mon histoire. Bon, c'est mon rêve. Du coup, moi, je rêve que je vais au marché pour acheter quelque chose. Sauf que j'arrive au marché. Moi, je suis dans le sud de la France. Le marché, il est dans le sud de la France, ici où j'habite. Sauf que c'est dans un quartier, dans un autre quartier que le mien. Mais je trouve que le marché, c'est que des Africains. C'est drôle. Et moi, je disais mais c'est bizarre. Je suis en France, mais le marché, c'est un marché africain et il n'y a que des Africains qui vendent. C'est bizarre. Bon, je continuais à chercher ce que je suis allée chercher. Sauf que je n'arrivais pas à trouver. C'était une journée interminable. Le marché, il était tellement immense. Je passe ici dans ce couloir, je me retrouve ailleurs. On me dit, non, c'est ici. Je passe là. Je me retrouve ailleurs dans l'autre côté du marché. Du matin, jusqu'au soir, dans mon rêve, j'étais encore au marché en train de chercher ce que je ne trouvais pas et ce que je suis allée chercher, je ne me souviens plus. Sauf qu'il y a des endroits où je passais où je trouvais louches. Du coup, ça commençait un peu à m'inquiéter. Vite fait, je quittais cet endroit, j'allais et je me retrouvais encore dans ce marché, mais ailleurs. Du coup, voilà, il a commencé à faire soi. Il devait être 17, 30, 18, j'ai commencé à m'inquiéter, mais je n'arrivais pas à partir. Du coup, je me suis sentie menacée. Je me suis sentie menacée. Je me suis arrêtée. J'ai senti que quelqu'un me suivait. Je me suis arrêtée et dans le coin de l'œil, je vis qu'il y avait une dame qui me suivait, sauf que j'avais peur de m'avancer et j'avais peur qu'elle s'en prenne à moi. Du coup, je me suis arrêtée, mais je la voyais. Elle aussi, elle s'est arrêtée toujours dans le coin de l'œil. Je la voyais. Je ne bougeais pas. Et là, mon rêve, il faut que tu dises ce que la dame a dit dans le documentaire. Et quand il m'a dit ça, il faut que tu dises ce que la dame a dit dans le documentaire. Dieu seul sait combien de documentaires j'ai regardé, mais c'est ton omission. La dame qui a dit qu'elle a créé Jésus et puis la grande main a tapé le monstre, c'est celui-là que j'ai vu. C'était un rêve où on n'avait pas besoin de parler en fait. Dès qu'il a dit, dis ce que la dame a dit dans le documentaire que tu as regardé, c'est ça en même temps. Et moi, j'ai créé aussi Jésus. Et quand j'ai créé Jésus, tu sais, le marché africain là, tu vois, c'est avec des poteaux, des appartements, le bois, on attache et puis on met les bâches, les toits et tout ça pour faire de l'ombre. Mais dès que j'ai dit Jésus, le vent, c'est comme le vent. Je ne sais pas si tu vois les sachets d'eau. Quand il y a le vent en Afrique, les gens, quand ils boivent de l'eau, ils jettent parfois les sachets par terre et parfois, quand il y a un grand vent, ça soulève les sachets, pardon. C'est comme ça, quand j'ai crié Jésus, son poids a été soulevé comme ça en un clin d'œil, projeté sur les poteaux du marché, bam, 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 trois fois comme ça. Et moi, j'étais arrêtée, la bouche ouverte parce que je n'avais jamais vu ça. Et ça écrasait, bam, 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 avec le nom de Jésus, bam, 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 ça l'a soulevé, ça a tapé son corps sur le poteau. Devant moi, j'avais la bouche ouverte, c'était un rêve, mais j'avais la bouche ouverte comme la réalité, tellement j'étais surprise. Mais ça l'a projeté comme un sachet d'eau vide et ça cassait, ça broyait son corps comme de la bouille, ça broyait le corps comme de la pâte d'arachide. Bam, 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 sur le poteau et son corps était tellement broyé, bien sûr, que ça ne contenait plus dans sa robe et ça coulait de la robe sur le sol. Je voyais le corps qui coulait de la robe sur le sol comme de la bouille, comme de la pâte d'arachide, exactement. C'était tellement écrasé qu'il n'y avait même pas, il n'y avait rien de solide. C'était comme de la bouille et ça coulait de la robe. Mais la robe, ça n'a même pas été taché d'une goutte de sang. Et comme tout le corps, elle était accrochée au poteau, tout le corps a coulé sur le sol et la robe, vu qu'elle était vide maintenant, ça ne contenait rien. Donc la robe était léger, elle était légère. Du coup, la robe, elle est quittée en haut où c'était accrochée sur le poteau et est venu tomber à mes pieds. Et je me suis, j'ai baissé la tête et j'ai regardé la robe et c'est là que j'ai vu que c'est la robe bleu-blanc, tu sais, comme le tissu de rideau qu'on a au pays là. Mais ce n'était pas taché, c'est venu tomber à mes pieds, toujours la bouche ouverte et étonnée. J'étais en train de regarder cette robe et je me suis réveillée. Voilà, donc j'ai dit, j'allais t'appeler, j'allais appeler, voilà, pour transmettre le message, le rêve là, parce que c'est très puissant ce rêve là. Dis comme dans le documentaire que tu as regardé et c'était le documentaire toi, c'était ça, c'était ton émission dont la dame a raconté. C'est pour vous dire, la morale de l'histoire, le nom de Jésus, il a dit de lui demander, de demander au père par son nom. Tu as vu? Mais moi, je ne pouvais pas me douter qu'il y avait toutes ces choses là qui se passaient. Donc moi, je vais dire à mes frères et à mes sœurs de donner leur vie au Seigneur Jésus. Sous le sang de Jésus, quand tu te mets sous le sang de Jésus, il n'y a rien qui peut t'arriver. Parce que c'est comme une montagne. Le sang de Jésus, quand ça nous couvre là, c'est comme une montagne. C'est comme si le bon Dieu ouvrait le creux de la montagne et nous mettait dedans et nous refermait cette montagne. Mais qui peut te voir quand tu es dans le creux de la montagne? Si tu vois que, si vous voyez que toutes ces choses là arrivent, c'est parce qu'on n'obéit pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'obéit pas. Et moi-même, regarde, je n'étais même pas au courant de beaucoup de choses. Il y a à peine trois ans que je me suis mise, pourtant depuis l'âge de cinq ans, je vais à l'église. Mais il y a plein de choses qu'on ne nous enseigne pas. Moi, pour moi, quand une fille était avec un copain, quand ça ne va pas avec ce copain qu'il se sépare, bon, bien sûr, quand elle est avec le copain, bien sûr qu'elle doit être fidèle. Ça a toujours été ça, pour moi, oui. Mais une fois qu'elle se sépare, pour moi, elle a le droit d'avoir une autre réussite de suite jusqu'à ce que, et vice-versa, et pour les jeunes garçons aussi, les hommes aussi, jusqu'à ce qu'ils trouvent une femme ou jusqu'à ce qu'elle trouve un homme pour se marier. Moi, je pensais que ça se passait comme ça. On ne se sépare, on trouve un autre et ainsi de suite, jusqu'à ce que, voilà, sinon, tant qu'on n'est pas marié, on continuait jusqu'à ce qu'on trouve. Moi, pour moi, c'était ça. Alors que non, il y a tellement de choses. Moi, je ne savais pas que la fornication, tout ça, était interdite. Donc, il y a plein de choses que les jeunes filles, les jeunes garçons ne savent pas. Donc, moi, c'est que je veux dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que, pour éviter tout ce qui se passe que j'entends dans l'émission, il faut que les filles se rapprochent, voilà, il faut que chacun se rapproche d'un prêtre ou d'un pasteur, pour ceux qui prient Dieu, d'un prêtre ou d'un pasteur pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Celles qui sont avec quelqu'un, qu'elles s'engagent. Voilà, qu'elles s'engagent ou qu'elles s'engagent pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses-là, tu comprends ? Parce que c'est trop, trop, trop. Parce que si ça nous arrive, c'est parce qu'il y a plein de choses qui sont interdites qu'on fait. Les filles, parfois elles ont deux, trois copains et elles prennent des sous chez chaque copain à la fin du mois. Ça, c'est un grand péché devant Dieu. C'est pour ça que quand ce genre de choses-là arrive, eh bien, ça leur arrive. Mais sinon, quand la personne est clean, que le bon Dieu te couvre, non. Et puis, il faut prier tous les jours comme de la nourriture, comme quand on mange, c'est un remède. Quand on est malade, que le médecin nous donne un traitement, on prend le traitement tous les jours jusqu'à ce qu'on guérisse. Et pour la prière, c'est jusqu'à ce que le bon Dieu nous appelle. On doit prier tous les jours. C'est quand il nous appelle qu'on va dire qu'on est guéri. C'est comme le traitement. C'est tous les jours. On mange tous les jours. Donc, on doit lire la Bible tous les jours et on doit prier tous les jours parce que le monde est tellement satanique. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle a tout à fait raison. Dites-moi ce que vous avez passé, mes frères et sœurs, parce qu'elle a tout à fait raison. Bien, vous avez encore quelque chose. Bon, je suis Burkina Dei, je suis au Burkina Faso. Je suis au Burkina Faso. Bon, le costume que j'ai eu à faire, c'était dans les années 2000, 2020, pas là. C'était en 2020. Bon, oui, c'est ça. J'étais en deuxième année à l'université. C'était en 2020. OK. Donc, je vous raconte mon histoire. On commence dans le rêve. Dans le rêve où j'étais d'abord avec une fille. J'étais à un endroit, un endroit qui n'est pas familier, avec une fille du campus. Voilà, une fille du campus. C'est pas une amie, c'est une fille qui bonjour. Une fille, on s'est dit bonjour, et ça s'arrête là. Y'a pas plus, y'a pas moins. En tout cas, c'était elle. J'étais avec elle dans le début. Dans un endroit inconnu. Mais là, peu de temps après, dans le même rêve, le même rêve qui continue, le même cauchemar qui continue, et peu de temps après, je vois que je suis encore dans un endroit, mais cette fois-ci, c'est pas avec elle que je suis. Je suis seule dans un endroit qui ne m'est pas familier et que j'étais avec des gens. J'étais avec des personnes. Quand je dis des personnes, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des enfants. et bon, ces personnes-là n'étaient pas, je sais pas si je vais dire, ils étaient pas humains du tout. Parce qu'ils avaient des apparences vraiment wow. leur apparence était vraiment effrayant, effrayant, très, très effrayant. Jusqu'à un moment du cauchemar, je me forçais à me réveiller pour être même sur terre, parce que là-bas, vraiment, j'étais pas sur terre. Parce que ces images, ces personnes que je voyais dans le cauchemar, vraiment, je me forçais, plus que je priais, j'essayais de prier de nature, je suis chrétienne, je suis chrétienne depuis longtemps. Donc, dans le cauchemar, j'essayais de prier le nom de Jésus, j'appelais Jésus, je priais fort même, je n'arrivais pas à faire sortir tout ce mot que je disais Jésus, 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 c'est ça, ce mot que je disais Jésus, parce que je ne pouvais plus parler, je ne pouvais même plus ouvrir la bouche pour parler. Et Jésus, même que je disais, le nom de Jésus, que je prononçais en ce moment-là, ça ne sortait pas, ça ne sortait pas. Et ces personnes étaient là en train de se moquer de moi, de se moquer de moi. Il y avait des femmes qui étaient là sans bras, toutes étaient là avec du crossplay, toutes étaient là. Ils étaient là. Vraiment, c'était vraiment effrayant. Je n'ai jamais vu ces gens de toute peur, de toute mal, depuis que j'étais. On m'a dit, vraiment, c'était effrayant. et ce n'est pas fini. Ces personnes voulaient même me toucher parce que j'étais, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. Et ces personnes voulaient me toucher, mais ils n'arrivaient pas. Puisque j'étais en train de dire, Jésus, 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 ils n'arrivaient pas à me toucher, mais ils sont en train de se moquer. et ils sont en train de passer. Parce que c'était comme j'étais au bord du goudron, Jésus, je ne le vois pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui passaient sur le goudron. Ils étaient à moto. Et ils étaient là, ils n'avaient pas de tête. Ils n'avaient pas de tête. Ils n'avaient pas. Vous connaissez quelqu'un qui a dit, il n'y a pas de tête. Ce n'est pas que il y a la tête, mais on ne voit pas. Il n'y a pas la tête. Ce sont les pieds qu'on voit, les bras qu'on voit, mais il n'y a pas de tête. C'est comme s'ils ont coupé au niveau du cou pour enlever la tête. Vous comprenez? Voilà. Et si je vois tout ça, et ils sont sur la communauté DMG, imaginez-vous, vous voyez quelqu'un qui est en train de rouler, des gens qui roule sur moto, sur le goudron en plus, et sans tête, ils attrapent le guidon. de moto, vous allez vous sentir. Et ils sont là, en train de rire. Je ne sais pas plus, il n'y a pas de tête, mais où les rires la quittent? Vraiment, dans le couchement, vraiment, j'étais effrayée. J'étais vraiment effrayée. Et je n'ai pas arrivé. Bon, j'ai essayé d'interpréter, mais je n'ai pas pu. Mais je vous dis, quand je riais, je me suis forcée, parce que j'avais dit que je me forçais à mes réveils, mais je pouvais dire à un moment-là, vraiment, je ne sais plus. Je me suis forcée vraiment pour pouvoir quitter, même dans ce cauchemar, pour ne plus faire cette bêtise-là. Et j'ai réussi à me réveiller. et j'ai reçu à mes réveiller de mon sommeil, de mon cauchemar. Je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé l'heure, il était deux heures par là, deux heures, trente par là, on partait dans trois heures. Et je vous dis, j'ai commencé à prier en deux heures, trois heures, jusqu'à cinq, trente-six heures par là. parce que c'est quand j'ai entendu la porte, parce que j'ai un peu mélangé l'histoire. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là-bas, c'est après le bac que je suis venue au Burkina pour les études universitaires. Voilà. Donc, quand je suis arrivée au Burkina Faso, j'ai voulu prendre les cités, mais bon, les parents au Burkina n'ont pas accepté parce que les Burkina c'est pas facile. Ils se disent que quand tu vas aller en cité, tu vas commettre des bêtises. Donc, ils ont voulu que je reste en famille. Donc, c'est dans ça que j'ai décidé personnellement de venir laisser chez ma grande-sœur parce que là, j'allais me sentir mais pas totalement à l'aise, mais j'allais être un peu brun. Voilà. Vous comprenez. Donc, je suis arrivée chez elle et ils étaient en construction. Ils dormaient déjà dans une maison, mais c'était une petite maison. Quand j'ai une petite maison, c'était bien aménagé, bien fait, bien fait, mais ils étaient encore en train de construire une grande maison avec plusieurs chambres, bien grandes, grandes douches à l'intérieur. Plus de l'autre, dans cette maison, il n'y avait pas de douches à l'intérieur. Voilà. Donc, la maison, cette maison était tellement grande. Donc, quand je suis arrivée, je suis rentrée, on m'a mis directement dans la grande maison. Puis, ce n'était pas bien fini, mais on pouvait dormir. En fait, c'était bien tollé, c'était déjà tollé, des carreaux, un peu de tout pour qu'on pouvait dormir. Voilà. Donc, c'est là, on m'a mis dans une chambre. C'est là que je dormais. Donc, quand j'ai prié, jusqu'à 5h30, entre 5h30 et 6h, que j'ai entendu la porte de l'autre maison. Puis, eux, ils dormaient toujours là. Ma grande-sœur et son mari dormaient toujours dans la seule maison. Voilà. C'est moi, j'étais dans la nouvelle maison. Donc, quand j'ai entendu leur porte s'ouvrir, et j'ai couru directement aller expliquer ça à ma grande-sœur et son mari, plus eux, ils priaient beaucoup aussi. C'est dans la salle, bon, je suis assis devant, ils m'ont aidé. Je leur expliquais un peu le coach, ils m'ont aidé à prier. Donc, ils m'ont aidé à prier. Et cette même journée-là, j'ai prié, j'ai prié pour moi de jeûne. Parce que c'était pas facile. Vraiment, le rêve m'a... Le coach m'a vraiment, vraiment, vraiment mélangé la tête sincèrement. Je dis, je vais faire plus d'un mois. Je n'arriverai même pas à me retrouver. Parce que partout où je passe là, vraiment, j'étais effrayée. A vrai, j'étais effrayée. Parce que tout ce qui, j'avais vu dans ce cauchemar-là, je ne saurais comment l'expliquer, mais ça faisait tellement peur. Ça faisait tellement peur. Voilà. Ça faisait tellement peur. Sinon, tu vois des personnes qui sont là, ils n'ont pas de pieds, ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas... En fait, tu vois, cette élevante-là est ouverte. Eh, vraiment, le Seigneur, le Seigneur, vraiment, Seigneur. Pour nous, le Seigneur, c'est important. Le vent de rien qui est ouvert, puis il vit, puis il est là. Vraiment, donc, cette journée-là, le lendemain de ce cauchemar-là, j'ai pris un moment de jeûne, puis j'ai prié. Ce jour-là même, j'avais un cours à l'université, et je suis même allé en retard à cause de ce cauchemar-là. Parce que je devais rester, prier, ainsi de suite. donc, c'est ça. Voici ma petite histoire. C'est grave. Tout le monde, ce qu'on a passé. Bien, nous, de l'écouter, le témoignage, c'est parti. Dans l'histoire, c'est que quand j'avais 7 ans et j'étais allumée, on était partis à la plage, moi, avec ma mère et mon père et la famille de mon grand-père, c'est le grand-fère de mon papa, quand j'ai fait l'appeler grand-père, c'est le grand-fère de mon papa. quand j'étais parti à la plage, c'est-à-dire que j'avais 7 ans comme ça ou 6 ans et c'est pas trop là, quand j'avais vu une pierre blanche qui traînait par terre et j'ai pris ça. Et quand j'ai pris ça, j'ai commencé à voir les pierres et en ce temps, j'ai ramassé comme on était des enfants à la plage comme ça. J'ai ramassé des plastiques quand on met la crème dedans avec les petites cuillères blanches d'habitude d'enfants avec ça à la plage. Donc j'ai ramassé ça et j'ai vu ces pierres et j'ai commencé à ramasser les pierres et c'était à vers 15h en arrière 16h comme ça. Je commençais à ramasser à un moment donc j'ai ramassé jusqu'à je me suis quitté l'endroit où mes parents étaient et j'ai parti loin et à un moment je me suis retrouvée sous l'eau en bas de l'eau. Je sais pas comment ça s'est passé, je suis pas rentrée dans l'eau je me suis pas approchée de l'eau mais à un moment je me suis retrouvée dans l'eau et l'histoire c'est maintenant que j'ai remarqué cette histoire parce que quand ça m'est arrivé depuis l'enfance j'ai oublié ça j'ai oublié ça parce que j'ai beaucoup de trucs dans ma tête tellement qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai oublié mais c'est maintenant ça me revient dans la tête et ça me dérange maintenant donc l'histoire quand je me suis retrouvée sous l'eau moi j'étais genre je peux pas te dire ce qui s'est passé parce que j'ai oublié ce qui s'est passé mais je me suis retrouvée sous l'eau j'ai vu des gens mais je me rappelle bien quand on a posé mais je sais pas de quoi on a parlé et j'ai resté là-bas pour 2 ou 3 heures du temps parce qu'on m'a cherché on m'a cherché on m'a cherché parce que la plage était grande il y avait beaucoup de monde parce que c'était la fête de Tabaski on était partis à la plage on nous emmenait les enfants à la plage donc on m'a cherché jusqu'à 18h comme ça et un moment on est sortis on dirait je suis revenu parce que je me suis retrouvée devant mes parents mes parents me disent ah toi tu es partie nous on t'a cherché depuis 15h qu'il était parti jusqu'à 18h c'est pas bon quoi quoi et puis mon père m'a pris on m'a amené dans la voiture et puis on est rentré à la maison donc depuis le jour je n'ai plus à aller à la plage jusqu'à je ne sais pas trop comme ça je n'ai plus à aller à la plage même quand je suis venue à vacances parce que j'étais partie au village 2009 je suis partie au village donc ma histoire s'est passée c'est comme si 2006 2007 comme ça que l'histoire s'est passée donc en 2009 j'étais partie au village je partais à la rivière pour nager mais à chaque fois que je pars à la rivière je sens comme si quand je rentre dans l'eau on dirait que j'ai rentré profondément je vois des trucs trop sales à la main donc à chaque fois ça me donne peur j'ai peur je vois et à chaque fois quand je pars à la rivière ou que je marche je me suis approché de la rivière ça m'hésite d'avoir ce qui est en bas de l'eau tu vois ça me fait comme si je vais avoir je vais regarder ce qui est en bas de l'eau tout le temps même jusqu'aujourd'hui si je m'approche de l'eau ça me fait comme si je vais avoir je vais regarder ce qui est en bas de l'eau mais je n'arrive pas donc pourquoi j'ai amené l'histoire c'est que quand ça m'arrive comme ça moi je ne sais pas pourquoi ça me fait comme ça donc c'est en 2018 je suis revenue chez mon père en ville parce que j'étais au village donc je suis remontée chez mon père en 2015 en ville donc j'étais là-bas donc bon j'ai oublié quelque chose aussi à un détail c'est que moi chaque fête ce que notre fête de ramadan Tabaski le jour de la fête je tombe malade donc je suis revenue en ville en 2015 chez mon père donc quand je suis arrivée quand je suis arrivée chez mon père en 2015 la fête de Tabaski est arrivée et puis ensuite j'étais un peu grande donc j'avais 14 ans ou 15 ans comme ça donc on voulait aller à la plage à nous les petites demanzelles comme ça mon père a refusé mon père a refusé et puis j'étais malade aussi j'avais mal aux oreilles il y a mes oreilles qui me fait mal mais je sais pas pourquoi parce que chaque jour de la fête quand la fête arrive moi je suis malade donc le jour là j'étais malade d'oreille d'habitude c'est mal de coeur parce que j'ai maladie de coeur donc d'habitude c'est maladie de coeur et maintenant c'est oreille le jour là le jour de la fête de 2015 de Tabas donc ça m'a fait comme ça et je m'opérais à refuser mon père a dit t'es malade et en plus toi la plage c'est pas bon pour toi donc ça me fait comme ça mais à chaque fois que je suis au bord de l'eau on dirait quelque chose m'attire je sens comme si j'avais envie d'aller dans l'eau ça me fait comme ça jusqu'aujourd'hui même donc je sais pas pourquoi donc maintenant pourquoi risquer l'histoire c'est que c'est pas trop dire comment l'histoire c'est que 2018 j'ai fait un rêve que j'ai vu les les reines de zoo avec beaucoup des esprits comme ça beaucoup des esprits je sais pas comment les détails pour que vous allez les remarquer parce que non je sais pas le monde là qu'on vit mais dedans comme ça il y a beaucoup beaucoup d'esprits il y a beaucoup d'esprits et beaucoup d'esprits il y a différemment il y a les esprits de zoo il y a l'esprit des morts il y a l'esprit des vivants il y a l'esprit de quoi 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 il y a beaucoup d'esprits qui est là qui est sur nous qui nous voit mais on ne le voit pas donc c'est pour ça vous voyez beaucoup de gens tu vois une personne a des esprits et chaque esprit a sa manière donc c'est comme ça donc moi je vois beaucoup beaucoup d'engen beaucoup d'esprits d'engen beaucoup d'esprits le jour là j'étais au milieu comme ça je regardais c'est dans le rêve j'étais au milieu comme ça je regardais les esprits parce que moi c'est dans les rêves que je vois bien 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 je fais le voyage mais moi je vois ça comme c'est du rêve donc c'est ça moi je dis les rêves donc le jour là je me suis retrouvée dans l'esprit dans les esprits et j'ai vu l'esprit des autres parce que l'esprit des autres tu vois que la personne est sirène et en gros c'est elle mais en bas tu vois la queue de poisson tout ça il y a beaucoup beaucoup de trucs les esprits pigmés les petites tailles là et il y a des je peux même pas parler je dis genre beaucoup d'esprit que j'ai vu je sais même pas ça dépasse 1000 ou même on ne sait pas donc c'est quand je me suis bien assurée que là j'ai bien vu c'est pas c'est pas c'est pas bien du rêve c'est la réalité ce qui se passe à moi que j'ai vu donc le jour c'est comme s'il se discute sur moi parce qu'il se discute sur moi c'est que tu vois comment tu vas accoucher et tu n'es pas avec ton mari et ton mari veut l'enfant toi tu veux l'enfant la femme veut garder l'enfant et le mari aussi veut garder l'enfant donc ils se battent sur moi comme ça ils s'en embrusent tellement qu'ils ne se passent donc chacun me propose la réalité la vie facile l'argent j'ai dit d'un l'argent et l'argent ils me montraient comment ils ont fait ils ont fait reçu les gens les gens qui viennent les demander de l'aide ils m'ont montré tout la capacité la force la richesse ils m'ont montré tout c'est là que je dis parce que dans les rêves ça me fait comme je dis à la réalité tu vois quand ils m'ont fait de me montrer tout c'est là que j'ai dit je suis moi je ne veux pas de tout ce que vous m'avez montré tout ce que vous m'avez montré c'est petit pour moi moi j'ai vu que Dieu me donne pour moi et j'ai frappé au pied j'ai frappé j'ai commencé à les frapper et c'est là que Dieu m'a parlé Dieu m'a dit non ne fais pas comme ça si tu ne veux pas de quelque chose pour quelqu'un ne m'alcule pas le truc de la personne ne cherche pas c'est la bagarre donc je me suis arrêtée en même temps c'est là que je me suis arrêtée et Dieu m'a dit il n'y a pas de problème comme tu as décidé que c'est moi moi je vais te bénir et c'est là que Dieu Dieu m'a donné une petite pierre c'est pas que je le vois à lui je n'ai pas vu je n'ai pas vu mais c'est j'attends quelqu'un qui me parle quelqu'un qui me parle donc quelqu'un qui me parle façon Dieu comme ça quelqu'un qui me parle il m'a parlé que non ma fille mais je ne l'ai pas vu mais j'attends la voix de la personne donc il m'a parlé et puis il m'a dit prends une pierre puis j'ai trouvé une pierre dans ma main qui était tellement ça a pris ça a pris tellement on dirait ça a dépassé le soleil parce que je n'arrive pas à voir le pierre mais je sais que c'est le pierre qui est dans ma main et j'ai vu ça comme ça vous voyez ce que mon Dieu m'a donné c'est ça moi je veux moi je veux pas de votre richesse vraiment ça c'est petit pour moi c'est petit pour moi et j'ai dit comme ça et en même temps je me suis réveillée et en 2018 je faisais culture c'était culture apprentissage donc le jour là c'était c'était lundi nuit et le mardi je devrais aller au service donc le mardi je me suis réveillée le matin quand je fais le cuchemar je me suis réveillée le matin le mardi matin je me suis lave bien 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 je suis partie au service à Rio au service DMG c'est là que je suis le rêve que je vais faire vraiment c'est pas du c'est pas c'est pas du rêve c'est de la réalité que je suis allée vivre et j'ai trouvé et j'ai trouvé 50 francs que tu connais la DMG 50 francs 50 francs pièce 50 francs on dirait c'est diamant ou bien c'est on dirait c'est diamant et 50 francs comme ça mais ça brille ça brille nouveau ça brille c'est tellement nouveau ça brille DMG et j'ai pris ça quand j'ai pris ça jusqu'aujourd'hui je sais pas ce que j'ai fait avec 50 francs là j'étais genre je sais pas je sais pas mais je me rappelle bien que le jour là même c'est comme si moi avec mon père on avait discuté donc mon père ne m'a pas donné l'argent pour aller au service c'est comme ces 50 francs là que j'ai trouvé j'ai pris pour payer quelque chose ou comment je sais pas mais je me rappelle que j'ai utilisé ce 50 francs là le jour là que j'ai trouvé ça donc je sais pas ce que ça se dire et jusqu'aujourd'hui j'ai le problème des esprits là qui continue toujours à me proposer la richesse le monde facile il me fait tout donc j'ai le problème de ça jusqu'aujourd'hui parce que tout tant que je me couche que je les vois toujours sur moi et il veut me donner la richesse la vie facile qu'on veut maintenant il veut me offrir ça alors que si j'accepte vraiment je vais vous dire la vérité c'est pas que je connais pas la vie moi si je connais ça à ma façon mais je te jure c'est ma vie si un jour j'ose accepter il faut savoir ce que Dieu m'a donné la pierre précieuse la vie précieuse c'est que la personne précieuse que je suis ils vont prendre ça à moi et puis ils vont me donner la malheur dans ma vie et c'est ça parce que je suis quelqu'un je combats pour les gens je combats pour ma famille et je fais tout un jour je vais venir vous faire une histoire que je fais pour ma famille que jusqu'aujourd'hui ça m'a donné un marque je suis que vraiment j'ai fait la guerre de ces enfants dans mes rêves donc c'est une histoire ça jusqu'aujourd'hui j'ai ce problème des esprits là qui combattent sur moi je sais pas pourquoi je suis quelqu'un j'ai des visions et je suis quelqu'un qu'une personne n'arrive pas à savoir qui je suis même mon père mon père il me connait un peu mais il n'arrive pas à savoir dans quel dans quel but je mets les pieds tu vois il n'arrive pas parce que même mon père c'est qu'il m'utilise pour gagner de l'argent j'ai toujours c'est ça qui est la plus chose qui est le malheur qui m'arrive jusqu'aujourd'hui qui me donne qui me donne la chouchure de poule parce que mon propre père m'utilise pour gagner de l'argent s'il a pu trouver insectes ou bien les trucs les croix roses là là où on peut me tuer pour faire de l'argent pour lui il va gagner l'argent pour manger je te jure si ma vie que mon père va faire ça parce que je suis quelqu'un même si tu t'approches de moi amitié d'amitié si j'étais aimé profondément tu vas gagner dans ta vie parce que c'est comme ça je suis tu vois donc oui bon c'est ma petite histoire pour aujourd'hui et bonne journée que la fête est toujours avec vous Amen waouh c'est extraordinaire tout ce que nous avons entendu ici vraiment ça va du commun dites moi ce que nous avons passé sur ce que nous avons de vous pour la prochaine vidéo sur n'oubliez pas n'oubliez pas abonnez-vous likez partagez commentez s'il n'oubliez pas on va s'il n'oubliez pas